et c'est reparti et oui tout de suite tout de suite au taquet sur ce pokémon trading un game online et du coup tout de suite je mets en mode combat puisqu'on va faire le défi combat donc avec let's fight mon nouveau deck tout frais tout beau qui sort du four donc touche au tout beau qui sort du four j'ai l'avantage j'ai pas vu quel type de pokémon il avait mais j'ai l'avantage ce qui est bon signe j'en ai marre d'être con des pokémons psy puisque psy c'est ma faiblesse en tant que pokémon combat et je ne veux pas être con des pokémons psy qui font x2 et qui me roule dessus comme si j'étais un petit papillon bonjour youtube bonjour le live bonjour à tous c'est vrai que j'ai pas redit bonjour olalalala j'ai pas redit bonjour j'étais trop pressé de jouer salut koidex salut tamanos salut ironat baial salut théodrem salut tlatox salut pierre salut tamanos je sais plus si j'ai déjà dit salut kalith salut sorakoon salut bah j'ai dit bonjour à tout le monde haut et combat en face ça va ok il est pokémon haut je devrais réussir à survivre comment ça je suis malpoli mais jamais enfin c'était tout prévu c'était fait exprès parce que justement je voulais lancer le jeu et vous dire bonjour sur le front de pokémon voilà je suis tout feu tout flamme je suis tout combat tout combat salut choupinou choupinou salut silver dame dame ned trop de vod ce soir mais oui limelia il faut bien alimenter la chaîne trop long trop de temps sans sans vidéo j'essaye de me rattraper coucou toi tuyau j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait toi tuyau ou alors c'est un jeu de mots salut kalathéa et ça lui que la maisto du coup si les pokémons psy te pose vraiment problème sache il y a des pokémons combat avec des faiblesses différence c'est vrai ironat mais après je peux me retrouver contre des pokémons qui sont aussi ma faiblesse donc en fait ce qu'il me faudrait c'était la l'objet qui enlève la faiblesse de mes pokémons après je suis obligé d'en mettre trop à youtube d'accord j'avais pas compris toi tuyau oh elle est merveilleuse youtube toi tuyau ah elle est superbe salut toi tuyau très très bien elle est tellement douée qu'elle prévoit tout à l'improviste mais mais oui toujours je 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 j'improvise je m'adapte à toutes les situations alors de quoi je pourrais avoir besoin d'aller chercher des pokémons clairement d'aller chercher des pokémons ah est-ce que jonah est quelqu'un du live il me fait un smiley bosse bien imelia et courage et courage à tous ceux qui passent bientôt le bac d'ailleurs ou qui sont en train je crois que j'ai trop caressé le chat il me reste des poils ça me chatouille j'ai des poils de chat à feu bon allez un deuxième charpentie et tout de suite je vais chercher d'autres pokémons pour me sauver la mise notamment mon lucario et notamment ça ça peut être pratique j'ai pas encore trop utilisé mais ça peut être très très pratique je vais les mettre sur mon banc de toute façon non il n'a rien pour taper en fonction des pokémons sur mon banc non c'est bon voilà on fait ça je charge mon charpentier et j'attaque yes ah il fait bon de l'eugène ok un pouce vers le haut i don't know what i mean what this means moi le bac ça fait six ans que je l'ai passé juste une commande que je dois avancer ah d'accord nimelia non non mais je disais ça parce que le fait que ce travail me faisait penser que en ce moment c'était le bac il n'y a pas de problème je sais bien que tu es vieille ah je rigole c'était gratuit et c'était méchant pardon mais moi aussi ça doit je crois qu'on a à peu près le même âge en fait parce que attends six ans bah même même je crois que tu es plus jeune que moi en fait et je crois que n'imélie est graphiste aussi d'ailleurs en fait on est la même personne oh j'ai la dalle j'aurais dû manger plus de deux quatre quarts j'ai mangé qu'un quart on a le même âge alors si je suis vieux je suis vieille toi aussi oui je sais n'imélia je sais mais je on sera toujours jeune dans nos coeurs ça le plus important de garder son âme d'enfant bon tu vas tâter de mon loup cario tu vas m'en donner des nouvelles parce que attend lui fait quoi ah oui non défaut c'est ma main j'ai plein d'énergie donc je vais en profiter et j'ai déjà six cartes donc je ne pioche rien par contre je lui ai démonté sur le classe sur lequel il avait mis toute son énergie et du coup c'est très bon pour moi c'est vrai qu'elle gagne des clés y'a mai mais n'imélia c'est une chanceuse dernière fois que je l'ai passé c'était aussi à six ans la première il ya huit ans ah tu l'as repassé chez juna genre en candidat libre ou est-ce que tu as redoublé j'ai un pote qui a arrêté l'école laurent je crois en première et qu'il a passé en candidat livre tout seul et bah franchement ça force le respect oulala oulala pikachu est de sortie il ya le tonnerre dehors eu non ça c'est non je vais plutôt faire ça est ce que ah bah non je peux parler du fossé d'énergie il n'en a pas encore at anne dans quoi j'ai pas pu taper at att de ta te 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 à zut il est il évités tous les d et les effets et les attaques des pokémon ix mais c'est craqué mais mais qu'où vais-je faire qu'où vais-je devenir c'est quoi l'école je connais pas je suis jamais allée bon 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 et bien je ne pouvais pas être plus chanceuse tu vois Nymelia tu m'as donné un peu de ta chance puisque j'ai échange par contre sur qui je vais faire ça bah peut-être Kikli attendez ouais parce qu'en plus je peux taper les pokémon du banc donc je vais faire ça je vais attend il me fait 40 non ça va je suis pas trop en situation critique je vais pas utiliser ce beer de la team c'est comment beer de la team flair je vais faire ça et je vais mettre mon Kikli et je vais te alors attends combien de vies ? 70 110 150 ça va être vite dit et voilà ah oui il a tué moi le malin un counter de pokémon ix c'est vrai c'est vrai c'est assez fort quand même ça fait mal ça fait la douleur après je vais tout aller me coucher quelle heure il est ? oh il est tôt encore ça va c'est vrai que Stacie est quand même cool quand elle est face à des pokémon ix et à des gens qui n'ont pas lu la description ah non attends 1 ah bah non c'est bon il me fait que 30 tout va bien il me fait que 30 et moi par contre je vais lui faire 30 ce qui est pourri attends coup de retraite 1 et lui par contre je lui fais 100 on va faire ça ouais et il a 110 donc ça le tue pas euh non mais je vais quand même faire ça et en plus il a un coup de retraite de 2 donc ça va j'aurais peut-être dû ah bah d'en piocher ça sert à rien c'est vrai que ce Lucario il est beau quand même ah par contre ça ça va m'embêter heureusement que je fais l'attaque à 100 et pas à 60 Irona tu as 20 ans à 20 ans on se sent encore l'âme un peu fragile mais pas si locile non je n'ai pas chanté cette chanson pardon j'ai soufflé dans le micro je prononce i-ex et plus juste ex ah bon non Tomia ne m'a pas repris j'ai toujours dit ex je crois Lucario ex non c'est ex parce que ça se dit en anglais i-ex sinon ça fait genre c'est mon ex j'ai plein de j'ai plein d'ex 20 ans rien n'est pas possible ah je connais pas la chanson d'Alizé de j'ai 20 ans Laurie et oui désolé mais je vous ai dit c'est jusqu'à mes 20 ans justement Laurie c'était le seul concert que j'avais jamais vu jusqu'à même plus que ça parce qu'après j'ai vu Infected Mushroom et c'était à mes 22 je crois bon qu'est-ce que je fais j'ai pas besoin de Pokémon je vais peut-être juste préparer attend lui il fait combien il a dit qu'il faisait 30 c'était pas fort du tout lui il fait 40 en fait je vais préparer celui-là voilà ouais faut pas faire beaucoup mieux ah bah non je fais rien j'avais oublié ah ça c'est pas gentil il a remis son stracy ça c'est vache ça c'est pas cool c'est pas cool du tout cette game va être longue oui surtout s'il s'il lutte comme ça bon sinon je peux refaire retraite de toute façon il peut pas encore attaquer je me demande si ça le fait que tu sois pas affecté par la résistance ça marche non j'aurais tenté bon de toute façon d'ici là qu'il me tue mon Lucario à 180 points de vie à moins qu'il fasse évoluer son stracy coïdex tu es mineur oh tu es tout jeune mais vous êtes plein à être jeune en fait allez comment c'est déjà ASV ASV tout le monde sur le chat H-Sexville moi vous savez déjà les trois normalement bon alors soit je sacrifie deux énergies j'en mets une je lui fais 40 soit 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 j'ai pas beaucoup d'autres soit j'ai pas beaucoup d'autres soit soit je fais ça soit je fais ça j'ai pas beaucoup d'autres soit je le redis parce que j'étais pas sûre que vous aviez compris la blague vu qu'elle était très bonne je voulais que vous en profitez voilà la rochelle Ranyris on a attends j'ai quel âge non on a pas le même âge pendant un instant j'ai cru qu'on avait le même âge mais en fait non j'ai j'ai un an de plus depuis un an tu as dit vous êtes jeune t'auras à connaître tu comme vieille non non mais parce que vous disiez que vous étiez vous étiez mineure donc c'est pour ça 23h28 on t'a pas demandé l'heure Morvengos je rigole 28 par contre je sais pas quel département c'est alors il m'a fait 70 ce qui est relativement puissant je peux lui enlever une énergie parce que là je suis en situation critique je peux pourquoi je peux pas me soigner parce que je viens d'utiliser ça que je suis bête de toute façon le prochain tour il me fait 1,2,3,4,5 donc j'aurais pu me soigner et bien j'ai envie de dire tant pis tant pis tant pis tant pis si tu me détruis je fais le tour de tes mots tes promesses c'est tes envies d'ailleurs mais vous êtes plein à avoir 20 ans dis donc le bel âge clairement c'est dur clairement ou ça va ça fait mal mais Crane est jeune Choupinou Nantes ah ça c'est sympa comme ville Poitiers Poitiers c'est Silverdams c'est à côté du parc enfin voilà quoi que je sais plus comment il s'appelle mais que c'est très cool Futuroscope vous avez vu j'ai retrouvé avant que vous me disiez quoi que ce soit c'est vrai que vous êtes fiers de moi ok donc je fais ça est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que là je lui fais 100 il a 10 il a pas de résistance donc je le tue c'est déjà ça c'est déjà ça des prix c'est déjà ça des prix Yijin 18 ans mec magnifique d'ordre on avait pas demandé les adjectifs c'est vrai que vous êtes pas beaucoup de paris à part Choupinou ah si Thira du 13 ah enfin Clabahisto quelqu'un qui a le bel âge prendre 5 ans ah Frost aussi Irona te tuer 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 comment on dit attend Hermaphrodite tuer un homme et une femme à la fois tiens ça c'est pas mal ça peut me tirer d'affaire euh bon moi je vais consommer comme ça vous avez vu j'ai mon Charmina je vais pouvoir l'utiliser ah oui c'est vrai je peux pas l'attaquer c'est quoi gnugnug ahaha Théodrem tu vois je sais déjà les deux derniers mais je me souviens plus de ton âge dans les deux âges que j'aime c'est donc 23 32 et euh et attends qu'est-ce qui sonne bien aussi j'aime bien euh 47 47 c'est sympa ça sonne bien ça c'est c'est pas encore 50 c'est c'est assez loin de 45 c'est bien puis 32 c'est bien ça sonne bien aussi 32 c'est cool ça c'est ça fait in tu vois 32 et oui Théodrem est de Poitiers qu'on va aller voir bientôt d'ailleurs faut qu'on organise ça moi je veux aller au Futuroscope genre c'est la seule raison pour laquelle on vient Poitiers alors qui est-ce que je prépare à l'attaque je dirais bien Brutalibri il a l'air il a l'air d'être une brute libre ouais par contre je peux rien faire à part il m'énerve va me faire sacrifier des énergies bon bah je vais terminer le tour bah oui mais Jonah là tu nous fais perdre du temps à te bloquer avec le Strassi et tu ne diras rien j'ai rien dit Théodrem tout le monde sait que tu as fondé le parc mais j'arrive pas avec le nom de ce parc Futuroscope d'ailleurs dans le Futuroscope on peut voir Théodrem en 3D je croyais que vous veniez pour moi mais si Théodrem enfin oui mais non mais en vrai le Futuroscope j'y suis allé une seule fois et c'est pas dingue dingue bon bah écoutez je vais passer puisque puisqu'il se tanque je suis femme uniquement quand le besoin se fait sentir il n'y a pas de petit profit pour ceux qui voient d'où viennent cette citation j'ai un peu peur ironate si jamais on est là en poitiers vous passez par chez moi je vous offre le café je ne sais pas encore quand on y va je ne sais pas encore comment pas besoin d'aller au Futuroscope pour me voir en 3D non mais c'est vrai que j'ai dit que en 3D mais je voulais dire en 3D et en grandeur tu vois genre 6 mètres sur genre 6 mètres de haut tu vois 6 mètres c'est pas mal genre un théodrème géant avec des ballons théodrème et des poupées théodrème ce serait très cool le théodrème parc oh mais mince si j'avais eu cette double énergie plus tôt j'aurais pu l'utiliser sur Brutalibré bon je fais quoi là est-ce que je gaspille mes énergies bon de toute façon je peux pas taper merde mais j'arrête pas de faire des misclics je suis pas concentré je voulais faire je voulais je voulais me replier bon c'est pas grave Disney c'est mieux mais en même temps je suis une fan de Disney Pierre je ne te contendirai jamais 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 j'ai même regardé un reportage à Disney j'ai même regardé une vidéo YouTube qui expliquait comment on pouvait aller travailler Disney et j'ai caressé le rêve qu'un jour dans ma vie peut-être je designerais des attractions Disney mais tu sais pas les montagnes russes non le décor tu vois genre le faire en 3D en fait je sais pas comment ils font j'aurais regardé justement les coulisses savoir comment ils font pour faire les décors est-ce qu'ils les dessinent est-ce qu'ils les modélisent avant de les réaliser mais c'est vrai que c'est un truc qui me plairait grave je sais même pas si ça existe comme métier je sais pas comment ça se passe mais c'est un truc qui me plairait tout à fait donc cette fois je fais battre en retraite et je fais et je peux faire je peux faire 80 ce qui est une bonne nouvelle j'espère que je vais faire 80 bah de toute façon je le tue ah non là je le tue là ça va mieux je suis débarrassé de ce Pokémon qui m'embêtait ah tout de suite je me sens plus légère c'est vrai que ce combat ce combat est long quand on a quelqu'un qui tanque et qui veut pas jouer ah ça joue sale ça joue sale par contre il peut me faire 120 et ça ça va faire molle trop molle j'ai rien pour lui enlever des énergies bon je vais utiliser ça maintenant parce que s'il me le tape je vais douiller alors attends je fais 4 je peux faire 8 9 10 je peux faire 50 allez je gaspille mon bandeau muscle et on prie pour que ça fasse fast ah poitiers ça me fait penser à un petit poids du coup je n'aime pas cette ville petit poids poitiers le seul truc de bien au Futuroscope c'est l'attraction Code Lyoko attend y'a mais il y a une attraction Code Lyoko au Futuroscope mais je veux y aller du coup mais je veux trop y aller mais j'adorais moi Code Lyoko quand j'étais petite ah la douleur ah la douleur ah mais oui attends j'avais oublié que j'avais plus d'énergie sur mon Lucario ah ouais la douleur là ah ouais parce que là je peux que lui faire 30 j'aurais pas dû mettre mon Lucario ah et j'ai pas d'énergie allez 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 oui ok alors ça c'est bon est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire évoler là-dedans on va tenter ok bon c'est toujours ça bon de toute façon s'il tue mon Lucario il récupère deux cartes donc il me reste quand même une chance là je lui fais 60 lui il me fait 120 donc il me tue pas tout de suite ah oui 80 attend ah oui parce que j'ai ma carte spéciale donc je peux encore gagner tout est encore possible mais ouais Irona de Code Lyoko c'était trop bien mais en fait la dernière fois que je suis allée au parc Futuroscope je vais y arriver c'était quand il y avait l'attraction Arthur et Limine Moyes donc c'est il y a très longtemps en fait une attraction pour les enfants avec des balles colorées genre l'attraction du McDo moi j'aimais bien les salles avec plein de balles les piscines à balles bon là je lui fais 100 donc je le tue si j'ai une énergie j'ai pas d'énergie ok alors vous savez ce que je vais faire je mets mon bandeau muscle sous surouvrier je mets non justement je fais pas ça je fais pas de hétis je fais ça je gaspille toutes mes cartes ah mais non oh putain je suis bête mais non je voulais faire celle là je voulais défausser ma main pour piocher mais je me suis soignée et si j'avais mis mon bandeau muscle je l'avais tué attends c'est bon j'ai ma carte j'ai ma carte et l'énergie j'ai ma carte qui fait des dégâts en plus donc c'est comme si j'avais un bandeau muscle salut karmaverick ouais Niax je le tue avec deux énergies mais je oui 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 non mais j'avais oublié que j'avais l'énergie spéciale je pensais plus c'est une piscine à balles mais je vais rêver de piscine à balles moi je sens je n'aime pas le It's a small world à Disneyland c'est vrai que c'est un peu c'est un peu glauque des fois cette attraction mais moi je l'aime bien ça fait un peu voyager après les poupées sont un peu je préfère largement l'attraction pierre des caribes salut frioniel et non j'ai pas de bandeau muscle en stock je crois je crois que je les ai tous utilisés ah non j'en ai qu'un là dedans ah mais oui mais il y en a un qui attaché à ouvrifier donc là il faut que je fasse 110 et bien c'est bon et bien c'est bon je le tue c'est le cri de la victoire de la victoire oui ça marche Théodrem non mais en vrai McDo je ne peux pas y aller puisqu'ils ne font rien de végétarien donc j'avoue que j'y suis allée fut un temps mais oh l'attraction Nemo mais tellement c'est la meilleure on est d'accord l'attraction Nemo c'est la meilleure j'ai un petit faible pour l'attraction Pirate et Caraïbes et j'ai un petit faible pour l'attraction Peter Pan mais honnêtement Nemo c'est la meilleure Indiana Jones c'est sympa surtout que tu peux la faire dans les deux sens je crois si c'est toujours le cas alors attends il a 30 il faut que je lui fasse 120 ce que je fais et c'est attends attends ah bah non il me restait un bandeau muscle attendez je voilà je joue jusqu'au bout je joue jusqu'au bout je vais même jusqu'à défausser ma main je suis une gue d'un et c'est là qu'il a une résistance non c'est bon et là c'est la victoire c'est la victoire c'est la victoire c'est la victoire on en est où de notre défi ouh on y est presque et bien je crois qu'on continuera la prochaine fois ce défi puisque de toute façon alors attends attends est-ce que mon défi je peux le continuer il faut le voir j'ai combien de temps pour le finir ah mais j'ai pas de temps c'est pas un défi vraiment quotidien c'est un défi que je fais quand je veux de toute façon ah oui le prochain est dans 11h donc en fait ça va ça va aller je le ferai demain matin je finirai demain matin et je vais finir cette vidéo avec l'ouverture de ce petit booster que j'ai gagné avec mon défi mon défi précédent il m'a donné un impulsion turbo là c'est le moment où tout le monde croise les doigts je vous attends croisez les doigts je veux voir vos doigts non 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 Arsène après la vidéo si tu veux je sais pas si tu es sur le live mais si tu veux on fera je continuerai à jouer après le live finish him le stand de tir à côté du train de la mine je crois que je l'ai jamais fait Théodrem ah ils ont arrêté de faire l'attraction à l'envers Nymelia oh la déception l'un des meilleurs combats de la soirée merci Tamanos c'est très gentil mais je m'en suis mieux sortie au début ça allait plus vite là je sortais d'un combat qui enfin ouais ce combat il a vraiment duré longtemps mais c'est vrai que je me suis bien défendue en fan de Konyoko tu es remontée dans mon estime moi aussi j'aime beaucoup de Konyoko les ortailles aussi oui vous croisez tout je vous attends je vous attends je vais vous voir tout croiser les cheveux aussi regarde c'est ce attraction ok si vous avez tout croisé j'ouvre roulement tambour je croise les doigts je croise les doigts je croise les doigts allez des trucs cool des trucs cool des trucs cool des trucs cool oh plein de nouveaux pokémon oh Ursaring oh il est fort je crois lui yes Netram ça c'est bien par contre j'ai pas sa pré-évolution donc je pourrais pas l'utiliser oh un hippopotas oh tu m'es mignon il a de la fumée qui lui sort des naseaux cette carte est très laide pourquoi ils ont fait des photos comme ça je crois que ça doit être de la patte Fimo mais par contre le pokémon est très bien oh cette illustration là elle est belle d'ailleurs j'ai les autres illustrations qui ressemblent plus à ça qui sont genre en 3D et celle là est beaucoup plus bête j'utiliserai celle là après à partir de maintenant Cabriolène oh comme tu es chou et un Fantine Minus qui est bien et soit endormi soit empoisonné c'est très pratique et le démolos méga je n'ai pas le IEX du coup ça ne me sert à rien mais il est beau il est très beau dommage que je ne puisse pas les changer mais en fait je crois que tous mes IEX je ne peux pas les échanger pas quasiment c'est vrai que je pense qu'Atomium ça lui aurait bien plu pour son deck feu mais tant pis et bien du coup sur ce ça aurait été une courte vidéo Nubule est déjà moche à la base oui mais dessiné en 2D c'est un peu moins moche alors là tout de suite ah non Irona je croyais que tu me posais la question bon en même temps je peux quand même répondre là tout de suite je jouais sur PC et sinon la plupart du temps je joue quand même sur tablette parce qu'en fait c'est très agréable de mettre tes Pokémon comme ça plutôt qu'avec la souris en fait le fait de hop de taper comme ça c'est vraiment l'ergonomie est très bien sur tablette c'est vrai que je peux échanger mes draps au feu ni Melia tu en as fait l'expérience désolé Théodrem est-ce que tu crois que je dois m'inquiéter de ma chance vu qu'Atomium est à Los Angeles attendez je vais lui envoyer un message qu'est-ce que tu fais encore une ultra méga rare c'est vrai elle est très rare après ce qui est dommage c'est que j'aurais bien voulu échanger parce que j'ai pas enfin si j'ai un deck feu mais j'utilise pas beaucoup d'un côté si je me retombe avec un défi quotidien feu ce sera très pratique merci Koitex ce sont des petites fraises elles sont très vieilles mais je les aime beaucoup le compte sur ordi est aussi le même sur tablette oui Silverdam Silverdam plus assez de place sur ton disque dur peut-être ah mais mince à chaque fois hier Ronald je lis ton je lis ton message mais non Atos c'est le plus gentil de l'univers j'y troue du chance il y a des filles avec lui à l'E3 je crois qu'il y a une certaine Louise que je ne connais pas qui s'occupe de l'organisation mais j'en sais pas plus il a dormi avec MV oui il a dormi avec Neo aussi Théodrem je sais qu'il faut que je m'inquiète et il faut que je demande à David Lapache pour la rareté de la carte mais j'ai pas trouvé tellement de sites qui donnent les raretés des cartes parce que genre j'ai fait pas mal d'échanges et à chaque fois je me demandais est-ce que je me fais pas voir est-ce que ma carte elle est pas hyper rare en même temps il me l'échange contre enfin genre souvent dans les échanges il y a c'est comment déjà mon Pokémon Dragon euh bah j'ai oublié son nom celui que j'utilise souvent Pokémon Dragon EX et il est souvent en échange contre bah exactement la même carte enfin exactement le même Pokémon mais pas la même carte et je le vois souvent donc je me dis à tous les coups celle que j'ai elle est plus rare mais si ça se trouve c'est l'inverse bon ça m'étonnerait parce que du coup ils proposeraient pas l'échange mais j'ai pas moyen de le vérifier nulle part je me méfierai plus de Nioh que de MV ah moi je me méfie des deux hein Hironette elle me donne des idées elle me donne des idées des boues d'oreilles file regarder dans ton scrap bin ce qu'il y a c'est quoi un scrap bin et Pentaro aussi oui c'est vrai je me méfie des trois moi de tous oui Poképédia c'est vrai euh il y a le symbole oui mais en Vengoss il n'y a pas vraiment de classement moi j'aurais bien voulu trouver un classement si jamais vous avez des sites ils donnent genre le classement des cartes savoir laquelle est plus rare que l'autre parce que pour les coups par la c'est l'Ogia je crois Lugia Lugia le Pokémon dont je parlais et l'Ogia c'est les vérandas c'est pas la même chose et du coup les deux cartes il y avait justement le même symbole il y avait le même nom il y avait exactement tout pareil sauf le dessin et je peux essayer de vous le retrouver attendez je jette un petit coup d'oeil dans échange mais c'est vrai qu'il y est très souvent et je me demandais bon à tous les coups si la personne elle propose le défi c'est que justement la carte doit être plus rare et qu'elle essaye d'un ah non pas j'ai dit quoi j'ai dit quoi c'est Latios j'ai dit quoi tout à l'heure comme Pokémon j'ai dit Logia Lugia non c'est pas ça c'était Latios ça a pas grand chose à voir alors attends fais voir bah si je mets juste Latios ça devrait aller plus vite ah bah non on y est plus par contre par contre il propose un Latios IEX contre un Dracofeux IEX mais en fait mon Latios doit être doit être quand même pas mal rare donc je vais peut-être le garder surtout qu'il est issu d'un échange pour le coup et bien sur ce trêve de bavardage je vais vous laisser aller vous coucher je vais moi-même aller me coucher Luigi nouveau Pokémon ah ça pourrait être une bonne idée de faire les Pokémon de jeux vidéo en carte Pokémon j'attends les personnages de jeux vidéo en carte Pokémon je crois que j'ai dit les Pokémon de jeux vidéo je vous fais plein de bisous je vous dis à demain sur la chaîne donc de Mademoiselle à 19h et je vous souhaite une excellente soirée et une bonne journée pour demain et voilà bisous ciao